Salut à tous et bienvenue sur Magikaren AFR, comment ça va dingue ? Ça va très très bien et toi ? Ça va très très bien, on se retrouve aujourd'hui après une vidéo fantastique Ah on est encore dans l'euphorie de Célestine et compagnie On est plein d'adrénaline, on n'a pas mangé donc là on a forcément l'impression d'être bourré On part directement avec EZ Control en standard On est passé de l'historique au standard et ça fait plaisir Liste qui est ma voix fort intéressante, les plans de jeu contrôle en standard qui ne sont pas légion Et dans une bicolorité qui n'est pas forcément jouée et attendue, ça fait plaisir Mais avant toute chose, vous pouvez nous soutenir évidemment en vous abonnant à la chaîne On sait qu'il y a plein de gens qui regardent notre contenu et qui ne sont pas abonnés Ça ne vous coûte pas grand chose de vous abonner, on est bientôt aux 22 000 abonnés Merci beaucoup Un pouce bleu sur chacune de vos vidéos, c'est un espèce de petit geste à prendre Une espèce de bonne résolution Une bonne habitude à prendre C'est vrai, quand on le verbalise, vous avez plus tendance à le prendre Donc du coup, on va essayer de vous le dire en début de vidéo Merci énormément Et enfin, pour nous soutenir, notre Tipeee dans la description Vous pouvez aller rejoindre la page pour voir les contreparties et le pourquoi du comment Exactement, on en profite, merci beaucoup à Playin' by Magic Baza, entre ce monde sort Qui régale toujours avec CodeValetPL 2021, cette fois-ci, que vous pouvez réutiliser si vous avez utilisé l'ancien Il donne les mêmes avantages que vous voyez apparaître à l'écran Ça régale, merci beaucoup à eux Merci beaucoup Et code créateur Magic Arena F1 sur la boutique Epic Game Store Mais bon, ça, vous connaissez Du coup, si vous n'aimez pas les contre, passez autre chemin Parce que là, il n'y a que ça Il y a 3 negate, 3 dispersions essence, 3 neutralisations, 2 interventions de Tassa, 1 rembobinage Ça me régale, parce que j'adore cette carte Très stylé Qu'on n'a pas vu jouer en standard, ou en tout cas très peu On a quoi ? On a de la gestion avec Calcination Dame, Jean Cracos, Prophétie de Feu Ah, on a Grand Requin Vorace aussi comme contre, c'est effectivement Et puis on a du beatdown avec les Typhon de Requin, les Emprunteurs Intrépides Les géants potentiellement, même si c'est plus pour tenir le board Les phénix des cendres, et bien forcément, c'est Grand Requin Vorace qui vont également bien beatdown Puisque ça tue très vite Ouais, on avait vu Shota Yasuoka, donc le joueur MPL japonais Qui avait joué une liste similaire lors des split MPL Que vous avez pu voir le mois dernier, ou il y a un mois et demi environ Ça ne s'était pas révélé extrêmement bien placé dans le format Mais là, depuis quelques jours, je dirais, depuis une ou deux semaines On a quelques listes qui commencent à performer en IZ Control Et c'est vrai que ça joue un melting pot des meilleurs contre bleu Et des meilleures cartes value, rouge, ou alors interaction Les interactions, comme tu le disais avec Jean Cracos Et ce côté value qui est amené par Buffo de la Gonace Qui va pouvoir grinder, te redonner des cartes en main en late game Et plutôt pas mal aussi les cartes escape contre Dimir Grodin Voilà, vous vous souvenez du métal en standard pour le coup Et Phoenix des cendres qui est un peu contre-intuitif dans un deck contrôle Mais qui va du coup essayer d'apporter ce kill, ce late game Cette espèce de résilience, la ressource de ce deck pour le coup Mais vraiment, comme tu le disais, pléthore de contres, c'est insane Ouais, à vraiment, on veut dire non Merde, je voulais montrer la réserve On veut dire non à tout ce que Adersa propose Pour me présenter ensuite une menace qui ne sera pas gérée par l'adversaire En tout cas, qu'on pourra protéger Le side, en fait, c'est un petit peu Pour la première partie, pardonnez du rototote Le complément, on va dire, de ce qu'il n'y a pas forcément en main deck Une petite lanterne qui régale La négation supplémentaire Feuilleux dragons Qui vont faire un peu le même taf que la prophétie de feu Sauf que ça va permettre d'exiler certaines créatures Ou planeswalkers d'ailleurs Alors que la prophétie de feu va permettre de gérer les cartes qu'on a en main Si jamais on a des cartes mortes, ça va permettre de les enlever Contre certains match-up Dispute mystique, voilà, je ne le présente plus Calcination de l'âme, très très bien pour aller attraper des planeswalkers Notamment Vivienne, qui arrive à 5 Enfin, à 4, plus un 5 Donc ça permet de la tuer tout de suite Contre les bêtes de quête que vous ne tuez pas Avec vos interactions classiques Comme les prophéties de feu ou les gens de Krakos C'est ça Deux phoenix et cendres, ça rajoute des kills supplémentaires Contre Gredin, c'est important surtout Ouais La colère de la tempête, c'est très bien contre Gredin Notamment colère de la tempête pour gérer toutes ces créatures Contre Grul, contre un peu tout Ouais, tous les decks qui vont essayer de prendre le board Avec plusieurs créatures Ça sera quand même mieux contre Grul que contre Gredin Qui va pouvoir quand même un petit peu dispatcher ses ressources Et jamais trop commis de son board Mais c'est probable qu'on la rende quand même La garde à Kroos contre Grul notamment Et Monover On a Mono Green Food Le Bufflet de la Gonace On a déjà un main deck C'est le doublon qui va permettre de grinder plus facilement Notamment les Gredins encore une fois La garde à Kroos c'est aussi incroyable Et vraiment très important contre les jeux Ultimatum Qui sont très populaires en ce moment Ça sera les versions Temur Ultimatum Ou alors les versions Temur Obosh Qui globalement jouent un petit peu la même shell Avec des gros géants Les géants verts de Tijarico Et les Obosh Comment ça s'appelle les terreurs d'épique Le garde à Kroos C'est vraiment très très puissant contre eux Et un petit Hugin pour raser tout Un petit Hugin ouais Ça va régaler J'ai envie de rentrer contre tout le Hugin Non ? Bah tous les jeux aggro Tu rentres pas quoi Ouais non pas contre aggro Mais tu vois qu'on grule C'est presque Non je crois pas Parce que tu l'accélères pas en plus Tu vas surtout le rentrer contre les jeux Doom 4thold Pour enlever tous ces augures et compagnie Ouais Bah tous les permanents C'est ça Parce que nous on aura très peu de permanents Et c'est super bien contre Monover Food Qui est moins aggro Qui veut être un peu plus value Et tu veux pouvoir dégager Bah toutes les pistes de miyat et compagnie Souvent des boards bien bouqués Max 1-3-4-5 Mais globalement En main deck On a un peu un plan de jeu Tempur En fait Avec juste plein de contres On va jouer en premier On a une bonne main Ouais Ça me rappelle un petit peu Les decks Le deck Temur Ultimatum De Shinto Ishimura Qu'on avait présenté sur la chaîne Qui était un plan de jeu Temur Ultimatum Mais très contrôle Avec des typhons de requins Et plein de contres Il y avait notamment les perturbations De Jowari et compagnie C'est Si je dois faire des analogies Et rapprocher le deck De quelque chose Que vous avez déjà vu sur la chaîne Ça ressemble un petit peu à ça Très rapidement J'avoue Très très rapidement Dommage Bah ouais On tape On veut trouver des landes Bon il y a ça Qui peut être un lande Mais là on est contre Grul On est plutôt bien Ça ça se disperse Et derrière Tu prends Brushfire On mène Calcination Ouais Je préfère Comprendre ta vernis Ouais Tu dois avoir Plutôt un bon match-up Contre Grul Avec cette liste là Plein de bons contres De créatures Les emprunteurs intrépides Qui font que tu meurs Quasiment jamais En plus il n'a rien développé D'arrière c'est insane Très très bien Tu ne veux jamais Sur Humbert leave Tu peux booster Les mammouths Avant de te prendre Grand Crumleg Tu peux booster Grand Crumleg Si jamais Tu veux le contrer plus tard C'est assez méchant Ce qu'on propose À notre adversaire Ouais Max 1-2-3-4-5 Qui pensait Passer diamant Sur cette game Mais qui ne passera pas Je passe Non Phoenix je mets 2 Mais je fais rien d'autre Ouais mais là Tu passes pour faire quoi Pour negate quoi Il n'a pas de Vivienne Maintenant Je pourrais juste Emprunteur en fait Au pire Non il faut les garder Absolument Moi je préfère avoir Mes emprunteurs en backup Mais Je pourrais gérer En fait si jamais J'ai rien à faire Donc rien à contrer Rien à tuer C'est juste qu'il passe son tour Et moi je gagne à ce jeu là Moi j'aurais fait Phoenix Ah ouais Ouais Genre là il fait Vivienne C'est chiant Après il peut faire Vivienne Et sortir des sentiers battus Mais il n'est pas censé Avoir de Vivienne Bah si tu penses Qu'on peut faire ça C'est qu'on y va Ouais Sinon c'est quoi Calcination de l'âme Dans une bête de quête Ouais c'est ça ou ça Ok bah vas-y On peut patienter encore Au moins le temps D'avoir un land de plus Ouais je serais plus frais D'avoir un land de plus Pour en jouer ça Ok 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 bah tu battes de quête On pourra la calcination Tranquillement J'aurais pu Ouais non Ça c'est vrai que c'est bien Ça c'est vraiment En Pemberk leave Ou alors mieux Si jamais t'as des bloquants Tu boons l'umberk leave Et tu traites favorablement Ça fait quand même plaisir Bah j'ai plus de calcination Donc vous pourrez jouer ça Ouais Proficie de feu Ce sera pas mal Si jamais j'ai joué une bête Ça te permettra d'avancer vers un terrain Donc c'est peut-être plus important Justement de garder Tu as prophétie de feu Pour trouver un land Ouais Donc c'est up tu veux dire Ouais Ok C'est vrai que je comptais quand même A ce qu'on piège des landes À un moment donné Mais ce n'est pas le cas Visuellement Pas pour l'instant Putain Elle joue Mendeck Bah lui à prendre sa negate Euh oui Ça c'est non en fait C'est fou ça Que les gens Aller un petit tavernier Un max de trucs Mendeck Comme ça Ok ça c'est landé Alors maintenant tu vas J'instructeur up non ? Non moi là j'aurais joué le phénix Pour commencer à agiter un peu ta main Pour pouvoir faire buff J'étais refaire une main Oh bah il a passé Écoute Alors on va phénix Il phénix Ah j'ai plus de rouge du coup Ouais c'est pas très grave Oui fetch Peut-être que j'ai beaucoup de lande monsieur Pas pour nous déplaire Nous on prend tout Après tu l'as déjà bien contré en ressources T'as contré son mammouth T'as tué sa bête de quête Bon c'est pas grave Ça reviendra du cimetière Donc Oui mais on peut déjà Plutôt Enfin t'as déjà fait le taf contre Grul Que les autres jeux n'arrivent pas à faire C'est vrai T'as tué le tavernier T'as contré le mammouth Et t'as tué la bête de quête Il peut pas dans Chrome Lake Et super bien Tu pourras prophétier de feu ce truc là C'est très bizarre D'ailleurs de voir ce voleur des riches Dans sa liste Ça doit avoir pris la place Des shield breakers j'imagine Je le brune ce Je joue ça ou rien Je pense que tu joues Alors Là il y a un Il y a un play C'est est-ce que tu veux Je peux pas ramener Et faire ça Est-ce que tu veux vider ta main Pour jouer buff de la gonasse A un moment donné Donc c'est probable Qu'il faille emprunter un intrépide Et qu'on essaye de vider notre main Ouais j'aime bien Putain Dommage Je vais lander quand même Bah lander bazar de ta main Ah ouais Attends j'intègre devant Ouais Ok Bon s'il avait un Un jour fracos Lander buff Je crois Ok Un peu plus de value Ok Si jamais il lumbercliffe pas Sur ce tour là On devrait être pas si mal Bon même si il lumbercliffe là On prend 6 Ça me fait pas plaisir Ça me fait pas plaisir Mais c'est pas horrible non plus On pourra faire un immense Un immense Typhon Un immense Ouais là Le typhon d'ailleurs Dans ce deck là Ils sont pas forcément faits Pour être un recasté Vous allez surtout faire des typhons Fin de tour Pour aller beat down Et pouvoir rester Bien caché derrière vos contres Bon on va super bien Dans cette game là Il y a un peu Il y a un peu dans la merde Bah s'il y a de la gestion Il fait rien d'autre Et ce jeu là C'est un peu chiant ça Mais bon Ok Ça me va On est haut en pv Il a plus beaucoup de cartes en main On a des cartes cimetières Des contres Et un typhon de requin Cette game là Elle est quasi pliée On peut bientôt Rejouer notre buffle Ouais Bah là si je recyclais D'ailleurs On pourrait jouer notre buffle Mais bon Ouais mais ça sert à rien Parce que là T'as ce que tu veux T'as à la fois un typhon de requin Et t'as une neutralize Pour te prémunir des cartes pt Est-ce qu'il va jouer ça maintenant Pour draw 1 Je pense Il a plutôt intérêt Je pense Il a rien d'autre à jouer Il a plutôt intérêt T'as de grande chance Qu'il ne revoit jamais Son voleur des riches Je suis assez impressionné De comment ça s'est comporté Contre Grull Je vois à peu près bien Comment ça espère gagner En fait Ouais Après il a pas fait Une très bonne sortie Le Grull Mais si Regarde son s'il 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 Ouais mais il a Il aurait pu avoir Beaucoup plus de Tu vois Il a pas eu de drop 2 Ah ouais mais Un moment il fait Tavergne et passe Tu vois Il a pas eu de Truc agressif Il a pas trouvé ses cartes actives Parce que t'as contré le tavernier Mais le mec il a fait tavernier Dans Mammouth Dans Bête de Quête Dans Vivienne Oui c'est ok ouais C'est même plus que ok quoi On passe Ouais Faut juste un gros requin Ou un contre si besoin C'est contré Ouais C'est contré Et tu manges quand même Son de deux Donc Je peux quand même Faire un petit requin Ah bah bien sûr Puisque de toute façon Derrière tu vas te refaire Une main avec Buff Donc le but c'est de la vider Faudrait pas qu'il te vole Des trucs trop méchants Mais Bah là il peut pas C'est vrai Aïe 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 La punition pour Max C'est géant Il fetch Il passe Bien joué Ouais il doit Il doit concéder Bon il en profite D'aller chercher Dans son Dans ses bibliothèques Il serait bien comporté Pour concéder Du coup On va rentrer Les feux du dragon Ça c'est bien Ça c'est bien La corère Et la guerre Ça c'est bien C'est tout Et ça c'est Et tu vas enlever Les negates Les negates On peut le virer Tu peux pas toucher A tes landes Donc faut laisser Les chowari Je suis persuadé Que les phénix Sont pas pour ce matchup Moi j'enlèverais Les deux Je crois que Les phénix Effectivement On les a joué Mais un peu Et rembobinage C'est un peu Too much Aussi contre lui Peut-être pas mauvais Cela dit Ouais j'enlèverais Plutôt une intervention Qu'un rembobinage Qu'un rembobinage Ouais ça me va En fait Les contre à 4 En général c'est too much Après on pourra Décider aussi D'enlever tous les contre à 4 Donc d'enlever le rembobinage Et l'intervention Et de mettre un buffle Et un phénix De remettre le côté Côté prise de bord Ouais mais tu vas le trouver À un moment quoi Ou un buffle Typiquement Genre je pense que Les contre à 4 C'est pas bien Genre contre lui On a pas eu l'occasion De la jouer J'adore le rembobinage Oh on l'aise comme ça Non mais c'est pas bien Pourquoi c'est pas bien Les contre à 4 Contre un jeu aggro Bah tour 4 Il fait Bête de 4 Oui On dit ok Je compte pour 4 D'accord Mais il y a une application Avec les 4 manags J'ai étape Je tue ton tour Il y a une application A toutes les cartes Mais dans l'idée Je pense que ce one slot Est super important Mais si tu veux Je peux enlever ça Bah j'enlèverai ça Ouais Ah bah voilà Tu vois Il vaut plus que des bleus Tu commences pas Tu joues quand même Toute ta main Sans le bleu Non mais il manque un land Pour jouer Non mais Tu prends n'importe quelle land Tu joues toute ta main Ils en jouent combien ? J'ai pas fait gaffe Ils en jouent 21 ou 22 Pas mal d'fc Plus les 3 jawari Il y a quoi d'autre Et les 2 impacts Je crois qu'on est à 26 ou 27 land T'as 3 tours Peu-pêcher un land Oh la garde Vas-y c'est kip Je pense à kip Non mais c'est même pas greedy Je pense que c'est acceptable Non ça va Mais disons qu'on est puni très fort Si on pioche pas nos land Ah bah Dans toutes les games de toute façon Aïe 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 Parce qu'on va jouer On va jouer dans l'interaction Dans l'interaction Ou alors dans Body Dans Vass On garde la grâce Oui ça tue nous quoi C'est quand même pas fou Parfait Ouais tu vas recycler le typhon En plus pour être sûr De lander à tous les tours Ou alors tu vas faire Une interaction avec le géant Mais c'est pas étonnant De recycler ce typhon S'il nous propose rien d'alléchant Déconner Pas déconner Tout en déconnant quoi Bah ouais Ah il a pas le land Et bah il fait rien Bah du coup on va recycler ce typhon Stop tout typhon là Parce que sinon je peux aussi Tuer un truc pour le joueur en créature Non t'auras toujours Calcination de l'âme Pour tuer son body Je crois que là C'est un deck contrôle Tu vas aligner tes landes C'est plus important que tout le reste Et on les a alignés Oh mais on les bûchés en tout cas Pas mal quoi Qu'est-ce que tu m'as fait faire Le bon play Oui Peut-être Peut-être que oui Bon play Bon play Bon play Bon oeil Bon play Bon oeil Petit écœureuil C'est ce qu'on dit Oh mais ça dégage Qu'est-ce qu'on en a Ah non mais même pas Je vais répondre Les dégâts Il va s'en faire Juste voir Quoique Qu'est-ce que j'ai à 4 Non je vais prendre 4 Il prend tout Moi je veux lander A la fin de son tour Et qu'il est juste recte En fait Il peut juste rien faire Le mec Bah Il peut Si il joue des cartes Alors là il fait quoi Stimby c'est chiant Bah fais garde à compte Fais garde à compte C'est plus chiant Mais sur le coup Tout va bien C'est chiant Franchement là Pour arriver à passer Une umbercleve Ou un grand cromleck Qui sont les cartes Puissantes de son deck Ils vont en chanter Ils sont les Et ils sont les C'est les Et là tu fais Je vais tuer les deux Et on sent le cag De ce qu'il fait en fait Ouais Bah genre moi perso Je m'en fous quoi Je vais vous chez vous Je sais pas si je fais Castination maintenant Je crois pas Non Non parce que Il peut bête de quête C'est plus simple Qu'il n'attaque pas avec En vrai Ah putain ça m'a été payé Pourquoi ? Ah tu ne peux pas Les faire sans un contre Tu ne représentes pas Notre allies Bon C'est pas grave Ça ça se garde à cross Pas si mal Étonnamment Donc tu pourras Quand même calcination De l'âme sur 5-5 Parce que surtout Tu vas être obligé Pour ne pas lui proposer Grand cromleck Moi je crois que Je vais calcination Et à mon tour Garde à cross Ça tu préfères Ok Oui c'est vrai Parce que là Sinon on prend 4 On passe à 7 C'est un peu chiant Je vais accepter De prendre 2 Parce que s'il ne prend que 2 Tu tueras la bête frappée Il va buffer Contre le vampire Pas mal Tu l'as déjà fait Pas mal du tout Tu l'as déjà fait Ouais c'est pour ça C'est pour ça qu'elle est pas mal Là on prend que 2 Bah là du coup Tu tueras la bête frappée Et tu piqueras le phénix Bah j'aime quand même Bien prendre la bête frappée d'amour Parce que si lui Il veut questing beast Bah on Pride Ok bah alors Vas-y calcine Ça j'ai l'impression Que ça peut être vraiment chiant Mais mec On n'est pas juste En train de le détruire Bah je crois Ah ou tout détruire C'est le nom de la vie Je crois La même chose en français Alors attends Je peux aussi Là tu peux avoir Grande requin Grande requin Grande requin C'est comme dents de requin Mais à plus de tous les langues C'est de quoi Alors attends Ah oui Ah non 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 Garde à croce c'est sûr Parce que sinon On se prend La saloperie Ça contre un artefact Grand requin Oui Ah putain Sinon on se prend Les grands cromelacs J'ai eu peur Ah oui non C'est nickel C'est bon Après s'il ramène ça Du cimetière C'est un peu chiant Mais c'est Mais on la tuera C'est juste insane en fait Grand requin Vauras Ouais Trop bien Un requin il y a écrit Tue grul Contrer le grul ciblé Tu te souviens Avant la sortie de zandicar Je t'ai dit Achète des grands requins Ça va être bien C'est moi qui ai dit ça Non Je te souviens pas J'avais fait tout le top Sur Magicville Avec ma petite liste De toutes les cartes Qui allaient être bien A la rotation Achio Grand requin Vauras Ah je peux contre Bah tu comptes ce que tu veux Un escape Bah il cast C'est pas une capa Ah ouais Ah non non Je peux pas contrer Je peux aller jouer en flash Bah non c'est C'est moi qui ai fait Cette liste là En vie scolaire De toutes les cartes Qu'il fallait investir Avant la rotation Ah oui c'est vrai Ikoria t'as fait ça Pas Ikoria La rotation de zandicar Juste avant la sortie De zandicar Ah oui Mais il m'écoute pas En fait Il ne m'écoute pas Mais je m'en fous Mais il ne m'écoute Jamais Je m'en fous Je le retue Il peut pas l'escape Bah oui Je préfère que je recycle Les trades Non je pense Je le tuerai aussi Tu le Mais il se dit Merde Eh menx Arachnir Mais c'est pas fou Il peut faire revenir Son phénix Euh non Ah non il lui manque Une carte Non là je pense Que je passe Pour contrer potentiellement Et sinon Je suis un gros roquin C'est bon D'accord D'accord Ça marche Bah ça on s'en fout Oh oui Oh oui Pourquoi il a rentré Des arachnir Mais il s'attendait Est-ce qu'on joue Roby J'ai pas compris En fait Ça on contre pas Mais c'est pas grave Tu pratiques fondre Requin fin de tour Et garde à Kroos Pour enlever son bloc On est bien On est bien Il m'a apporté là 1, 2, 5 Tout pile ce qu'il faut Pour tuer Vivienne Plus 1 T'as du rab Oh je suis nickel Oh bah cette dispersion d'essence Elle te met vraiment Bruno Oh mais d'où Oh bah attends Je peux juste faire Faire ma garde à Kroos Sur 1, 3, 3 Moi j'aime bien Ah ouais Moi j'aime bien Juste En fait là Je fais face d'attaque Il bloque Je la tue Il a perdu son token Il a perdu Vivienne En fait L'avantage de calcination de l'âme C'est que c'est un instantané Donc c'est un peu plus Versatile A un moment Faut la passer la guerre Bah je pense Qu'elle peut être bien Plus tard justement Genre quand il va Rejouer sa vie cimetière Quand on va tuer Vivienne Bah on pourra lui piquer Et le tuer en 2 tours Ok moi j'aurais été moins Toi t'es greedy là Bah je ne greedy pas J'ai toujours dispersion up Ouais ouais Mais c'est pour ça Autant jouer le rituel Quand on a l'occasion Non ? Ah je sais pas Ça va brasser son bord En fait ça Ça nous permet De survivre plus longtemps Ça ça nous permet De le tuer après Ça dépend C'est toi qui a la manette C'est toi qui a le dernier mot Mais moi j'aurais gardé un cross ici Gardé un cross Avec calcination et dispersion up J'y vais Vas-y Il ne savait pas Que j'avais tué son papa Est-ce que je peux payer Avec 2 mains en rouge Merci Merci le jeu Merci beaucoup Merci Là on prenait par contre le risque Ça va être contré On prenait le risque De prendre cramlek ici Ouais il y avait cramlek Qui pouvait passer Mais bon S'il ne joue pas depuis tout à l'heure S'il faisait vivienne dans cramlek C'était double top deck Mais ça nous mettait Ça nous mettait Quand même pas très très bien Quoi Mais t'es pas très très vrai Non Tu peux à la fois Gardé un cross Et grand requin Ou toujours pas Non toujours pas Non Je suis one off Par contre je peux J'ai un cracos Et grand requin Bah ouais je crois Je vais y mettre 5 points Ouais Enfin Il va bloquer avec son arachnir Certainement Il pourrait jouer Un arachnir au cimetière Mais c'est nul Elle est 4-5 Donc elle fight pas Notre-5 Non bah ouais vas-y Let's go Et si jamais il fait Arachnir c'est contré S'il fait phénix Tu laisses passer Pour garder un cross Son téléphone a validé Ouais Et je me demande Ouais je crois qu'on peut contrer Tu peux contrer Tu peux contrer un euro du cimetière Ouais oui Il le cast en fait Non mais ce que je veux dire C'est que si jamais il fait le phénix Des autres de ses bois Chiant S'il faisait le phénix Tu laissais passer Pour lui piquer Du coup Oui Je crois que je le mets là Non Non Je peux toujours pas garder Gros C'est grand requin Donc je passe le tour En fait là j'attends juste Qu'il joue un truc escape En exilant le reste Et je fais non Pas non du coup Maintenant Stop si c'est le phénix Je pense Ouais ça c'est grand requin Ouais il faut y aller là Et là maintenant il va rejoindre son phénix Qu'on va piquer Je pense Ah oui Sauf si c'est phénix pour le piquer C'est ça Parce que je réfléchis à ce qu'on va faire J'ai vu que t'avais faim Tu m'écoutes plus Non non en fait Je réfléchis à ce qu'on va faire Et j'essayais de t'écouter en même temps Et j'arrivais pas J'ai compris J'arrivais pas C'est dur hein Je vous le dis Je vais boire un peu d'eau Essayez de jouer à Magic En parlant à quelqu'un Pas facile facile Je plaisante Je plaisante Je plaisante Allez pique moi ça là Pique donc ça Pique donc ça Hop Et je le boeuf On va bourrer Avec notre grand requin Je pense Oui Et là il va falloir essayer De tuer rapidement Avant de lui rendre son phénix Ah bah j'ai qu'une phase Deux phases d'attaque en fait Deux phases d'attaque Ah pas deux phases d'attaque Non Je vais détaper une Ensuite trigger Et je lui rend Dommage Du coup on va pas lui mettre beaucoup en fait Après on peut plus faire des cartes actives Oui Pas forcément Bon je les contre hein C'est pas des cartes actives C'est car c'est assez Ça gère pas le board Ok Tu l'attends à la voler là Il n'y a pas à recevoir quoi Merde Le contre est dessous Hop Il passe au dessus Je peux ramener autre chose Ah bah voilà Bon bah tu le bourres bien je pense Je le boeufs une fois Est-ce qu'il faut boeufs deux fois ? Si je boeufs deux fois Je peux pas Et emprunteur et ça Non je crois que je mets juste un Ouais tu mets ça Et comme ça tu feras fin de tour emprunteur Plus Ouais tu feras boon C'est fin de tour emprunteur Ouais En plus je lui rends engagé Non Non je lui rends dégagé Non tu lui rends dégagé Ouais parce que tu Dégagé C'est après ta phase d'entretien Donc t'as d'abord ta phase d'entretien C'est un peu mal fait C'est fait exprès Mais c'est un peu chiant Après ça évite des situations bizarres Ça évite de tuer des créatures Ouais Ouais mais aussi sur d'autres sagas On évite de faire des boucles Oh s'il tue son phoenix Il est pas obligé Et dans ce cas là tu feras juste Tu feras juste boon Ah si il est obligé Bah vas-y Laisse lui le tuer Bah du coup je passe plus avec mon emprunteur Il a une 4-5 qui bloque le board Mais non tu le boonseras Il tue son phoenix Fin de tour tu boons et Ah oui je croyais que tu me voulais que je boons sans réponse Non 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 Au contraire Il tue son phoenix Tu peux même juste buffer le phoenix Ah non 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 Ça se bat pas Ça se bat pas Excuse moi C'est bon c'est bon J'ai eu peur Et là toi tu lui viens Fin de tour je te boons ça Et ça je te boons ça Et ça on le jouge Et juste tu le méga bourre quoi Et sachant que tu vas pouvoir Dispersion d'essence Sa prochaine deck Et là il va jouer ça pour Sans rien jouer le land Il peut pas jouer du cimetière Il a plus rien Donc il joue à Racknir Que je contre Pour pas qu'il tue mon emprunteur Et qu'il y ait un bloqueur Ok Et là s'il a pas d'autre bête On a gagné S'il a une autre bête On se bat Bah il prend 3 pour l'instant Oui ça va Mais 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 Il peut toujours pas ramener le cimetière Est-ce qu'il peut ramener le phénix Non plus Le phénix des autres de ses bois Lui même Il faut que tu te châmes Sinon il est mort Et normalement c'est bon Oh le con Oh il a top d'équipe Il fera plus d'amour Dans le type Et il est bon Oh le con Incroyable Un point près Bon Attends 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 Change de dynamique Là on est sur le play Est-ce qu'on veut toujours Ce rembobinage Te convainc-il Bah on l'a pas eu Non mais Quand il nous manquait du malin On aurait pu faire rembobinage Et revendre aucun Non mais oui Mais bien sûr Ou alors garde à cross Est-ce que tu ne pourras pas avoir Des phénix de cendres dans le deck Pour beat down Des phénix cendres Moi j'aurais mis un hugin Même pour bloquer de manière récursive On pourra aussi avoir une lanterne guidam Ce qui nous permettrait d'exiler Toutes les escapes qui nous rentrent Ouais parce qu'il a full escape On a pas mal de trucs à rentrer Ouais je mets la lanterne Je mets deux phénix Et on va enlever un petit truc Un rembobinage Je suis désolé En vrai juste vous contrez Vous détapez 4 C'est cool C'est fine Mais tu peux enlever un petit fond peut-être Oh non Bah c'est jamais fou Contre les decks à gros Notre Nice Non Ton laissé passer contre Humbercleave Notre Nice Mec elle sent bon celle-là Oh Le Blair Le pif T'inquiète T'inquiète elle sent bon J'ai Bah elle est très bien Bon ça fait juste 3 ans Que je vois que j'aille à Je m'en Bon contente Bah allez 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 Ah c'est marrant Ah c'est drôle C'est qu'ils ont jamais vu le dîner de con Ils se disent Mais qu'est-ce qu'ils ont ceux-là Fais en tue-moi ça Oh la 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 On pouvait que Ouf Moutio plaisir Santé Ouf Sans force jean Attends toi tu bois que c'est avec toi Non c'est quelqu'un qui décède ça Oh j'ai mis une bête là Alors attends Non parce qu'on va recycler notre typhon là On veut trouver des manas Non Merci C'est plus important que tout Ah ouais Je passe le tour là Bah s'il pose rien Attends parce qu'en fait Tu peux aussi Calcination de lames sont Parce que le problème c'est que Si tu pars sur un plan de jeu créature Lui au moment il fait ok bah mais moi Je mets mes créatures et je crame là Bah c'est chiant Alors que là tu pourras Calcination de lames sont 20 moutes par exemple Oui oui Bah je vais surtout ça 20 moutes Oui Ok Ouais Et si on ne fait pas Il joue rien Bah tu pourras aller chercher un lande quoi Quel plaisir Arrête toi là Ah bah voilà On va pouvoir aller chercher notre lande Avec notre petite 1 Donne nous un lande bleu Je ne vous demande pas grand chose Une petite île Parfait Ah bah c'est bien écoute Ce soir moi j'aime faire un papillot C'est bien Et là si on passe le tour On peut calcination de lames 155 Je ne veux même pas un point Non je ne crois pas Pas notre gameplay Qu'est-ce que tu as Tant de lames 155 Question beast Oh Taverne Dommage Dommage Il va pouvoir piocher une petite carte Et on ne pourra rien y faire J'allais dire Oh je tue la 5-5 Je ne peux pas encore Oh je la tue dans la pile Qu'est-ce que tu vas faire En réponse Pardonnez-moi je retotote Oh je tue là Tu tue seulement Y'a mon ton je tue ça là Tata tata On va voir les petites boules roses Ouais voilà Joue plutôt ton île Et là est-ce que tu restes up Au cas où il y a Vivienne Ah oui Parce qu'il est méchant lui Ah bah si je me dis J'ai fait un phoenix Et lui fait J'ai fait Vivienne J'ai perdu J'ai perdu la partie Là il l'attente Parce qu'il gride à fond Tu te rends compte Ce qu'il a pioché tout à l'heure Pour nous battre Il a top deck Bet frappé Dans top deck Amber Cleave C'est le pire On va vous Bon j'ai au bon Après c'était les games J'aurais allé devant son PC Il est en mode Yes Ouais Et c'est beau C'est une belle émotion On lui a transmis Une belle émotion Quelque part Oui mais On joue pas Grul comme tout le monde Comme tout le monde Tout le monde Tout le monde Qui joue Grul On joue Belle magie Ouais Et passe le tout Quel plaisir My turn Oh yes J'y vais là Phoenix passe Je mets pas deux Oui Oui C'est vrai qu'elle n'est pas malade Cette créature Celle-ci Comment elle va celle-là Oui voilà Tué En réponse Avec un géant Krakos Et c'est bien joué Je ne travaille ce géant ou pas ? Ah non Tu prends Vivienne On prend Vivienne C'est Poulouloup Rendez-vous On jouera On va top deckland Et je vais jouer mon phoenix du cimetière Et tout Tiens très bien C'est pas ça Mais plus la question Il manque pas un peu de value Ce deck là Réponse Il manque pas un peu de value ce deck là D'un coup Non Au fait il y a une erreur Mais on sait pas ce que c'est D'accord Il peut plus Vivienne derrière Donc tu peux le tuer Ce gérant Krakos Tu peux le contrer quoi On prend rien d'anormal Ouais mais il y a 4 cartes en main Oh mais pour 3 mana tu prends encore 3 mana le pire Tu prends une bête frappée d'amour Qui a pas fait son token Il vaut mieux pas que je fasse juste Emprunteur en bête Et bouffe Salut les bouffe Tu vas pas gagner A coup de 3 points par tour là Non je crois pas Moi je neutraliserai Mais Ok je t'écoute Si on perd ça ta faute Ok Je pense qu'il reste Responsable Oh ouais je pense Parce qu'on peut aussi Juste faire Jean Krakos On bloque le sien On est avec contre Je m'inquiète pas On est bien Nickel Mais gros Après Il est pas obligé Il est bon Le but là C'est de pas laisser Prendre le board Il y a combien de créatures Exilées Pour la gilet Oui tu peux Nous 0 0 Mais lui il en a quelques Il en a 3 3 Donc ici 6 Il faudra le boost Une fois qu'il aura fait tous ces Toi tu l'auras bien mangé Ouais Tu fais bloc Tu le laisses bien mangé Et tu boots Ouais je suis bien ça Non Je suis en train de me chier dessus Ça m'énerve Pourquoi ? Et pourquoi Gru il a toujours 4 cartes en main aussi ? Mais gros parce que ce deck est trop fort Ça je m'en fous un peu Il a pris 2 Il va perdre Dans des points de vie Il y a quoi dans notre deck Pour revenir à des situations périlleuses ? Les sauts Les sauts périlleuses ? Il a peur de rien Pourquoi il va exiller de la carte là ? Vas-y exil Exil tout Vas-y exil encore un peu Exil juste de quoi De ne pas pouvoir rejeter ton limon Oh vas-y encore Un petit Un petit coup Un petit coup Max Juste pour rire Oh le petit coup qui part Oh ça dégage Oh bah oui Mais il a pas exilé une créature Il exilé un sortilège Maintenant il faut trouver un contresort Oui Il avait bien notre vie Du coup tu se descends On peut faire la course Bah en vrai tu courses bien Encore c'est une carte de main quoi Mais parce qu'il est bon Il te dit Il est bon Il te le dit qu'il est bon moi Vas-y 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 On pose tout Non mais c'est pas grave Double emprunteur On la tue la Vivienne Un kag On va juste booster ton token Et là on a tour On a la bleue On va quand même Bunser le token Faut voir le positif Là où il est peut-être Bah non c'est bon Tu bunser le token On met 4 avec Ah oui avec le requin Oula attention Non non Quoi ? Ah oui 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 tu peux Quoi quand même bunser Non mais j'étais fou Qu'est-ce qu'il dit celui-là Dégage Et c'était 12 colés Tu sais que multiples emprunteurs Ça me bat très bien C'est une très bonne carte On va finir par gagner la game Comme ça nous Il veut jouer un truc C'est pyroclasmatique Mais un à tout ce qui vole Qui est un requin ou une fée Je suis fou là Ah là là Il sait que bunser Il ne faut pas nous emmerder non plus Il ne faut pas nous faire chier longtemps Lui avec ses conneries C'est bien dit Ça vole Il ne veut pas nous faire chier longtemps Avec ses conneries Eh oui Il est là ton limon Regarde ta bête de quête Où elle va Ouf Zou Ça vole On l'a gagné la course là non ? Non Maintenant oui Maintenant oui Il n'y en a toujours que 3 malables Oh je vais attaquer tout Bon Ça si on en avait 4 On s'est emprunteur contre Et nous on est 7 Et lui il y a une des points On le tue en 2 tours Mais comme il y a un limon On le tue pas en 2 tours En vrai Attends Ah ça faut que tu le comptes par contre je crois 10 Ouais il nous manque 3 points Mais on n'a pas Tu vois on n'est même pas Jeans Krakos Jeans Krakos létal Parce que ouais En plus il gagne des pevs Si on avait une Oh il a bien mis tout son man à roue Ah bah il est en meurcleave Evidemment C'est pas fini Ouais mais bon Il y a déjà 3 emprunteurs Qui ont été trouvés Donc Ce n'est quand même pas fini Oh que c'est bien trouvé C'est un monsieur pignon Bourre-moi cet homme là Oh que c'est bien trouvé ça Oh que c'est extrêmement bien trouvé ça Ah j'aurais pu jouer ça Pour qu'il meurt avec Là s'il fait questing beast J'équipe C'est moi qui chiche C'est toi qui chiche et toi Pour l'instant on est mort en l'état Allez on prend un terrain fin de tour Si on trouve un anti-bet C'est gagné Ah Un anti-bet Je vous en supplie Je vous en supplie Je vous en supplie Je vous en supplie Il dit bien joué là Attends Attends Mais non on a perdu Non mais je sais Je sais Cherche les alternatives Y'en a-t-il Bah non Bah mets-le à 1 Par pas la grande porte Par pas la petite lucarne Par pas la grande porte J'ai le démon qui dise bien joué Avant de savoir Ouais Je vais l'ajouter en ami Et je vais le supprimer Et je vais l'ajouter en ami Et je vais le supprimer Y'a des mecs Y'a un mec qui m'a ajouté en ami Pour m'insulter J'ai dit putain c'est bien Ça y est on en est là Ah ouais ? On a envoyé un message Et t'as dit quoi ? C'était en anglais genre Je sais plus genre Get fucked Comme ça Ah ouais d'accord Genre en mode le mec Il était en train de gagner Il a laissé time out la corde Pendant je sais pas 1 ou 2 minutes Il m'a tué Il m'a rentré en ami Et il m'a dit tiens Tiens Alors qu'il a gagné Ouais On s'enculé Mais les gens sont détestables C'est fou Ah bah il y a de tout Non mais après c'est une fois Sur les millions de bièmes joués Mais ça arrive quoi Ah là là Et bah ce IZ Il a plein de promesses Et je pense que Si vous tombez contre un adversaire Qui a un petit peu moins de réussite Il se passe des trucs cools Peut-être que si vous avez aussi Un petit peu plus d'expérience Que nous avec ce deck Aussi C'est pas impossible Et tu vois genre une land rampante Là ça nous faisait gagner Il y avait plein de trucs Qui nous faisaient gagner Assez facilement Tu penses que notre allies Elle était bien jouée Sur ce jeu en Krakos ou pas ? Ouais Ouais Je pense qu'il a fallu la garder Moi quand même Tu peux pas être résultant lentille Et le dire après les résultats Sur le moment Bah je pensais avant Et j'y pense après Non mais en fait Avant il lui reste que 3 mana derrière Et 3 mana derrière Non mais c'est pas pour le même tour C'est pour les tendres suivants Parce qu'on pouvait matcher Avec notre géant Krakos Bah non En fait lui il a du board Ça lui ouvre Grand Cromelek Ça lui ouvre Amber Cleave Alors effectivement T'as notre allies pour t'en prémunir Mais en fait Grul Le plan de jeu Oui mais il l'a c'est sûr Le plan de jeu initial C'est d'avoir du board Si tu peux lui empêcher D'avoir du board Et d'étaper Sur un board vide C'est un plan de jeu C'est un plan de jeu intéressant En tout cas Ouais Non ça se valait je pense Tout ce recycle C'est l'alchimie Ouais je me suis dit Que ce qu'il pouvait nous proposer C'était plus violent Il voulait peut-être dire non Aux trucs violents Parce que c'était le contre Contre Grand Cromelek Bah il l'a quand même pas Ouais mais il a du board Oui mais nous on le matchait Et lui derrière Il avait que 3 Alors on matchait On matchait du 1 pour 1 Mais tu veux pas lui laisser du board Parce que Tout son deck synergiste Avec le fait d'avoir déjà Des créatures sur le board Alors que là En contrant Ce géant Krakos Nous on détapait Sur board vide De son côté Et Et il était pas obligé D'avoir un drop 3 derrière Il avait plus que 3 mana Donc on pouvait On nous a enlevé notre nix Ah mais bien sûr Il a eu spécifiquement pile La carte qui rend mon col mauvais Mais sur le moment Déjà Il joue pas 4 Il joue pas 4 limons En standard C'est même pas obligatoire D'avoir des limons après side Donc du coup On prend juste la carte Qui invalide mes propos Mais sur le moment En information inconnue Ouais Je trouve que c'est pas déconnant Tu vois Ok Non c'est bien Effectivement Je vais parler de ce plaît Le mec derrière Nous fait instantanément perdre Parce qu'il joue limon Sur notre phénix Et en plus C'est les points qui manquent Si on peut ramener le phénix Ah mais bien sûr Mais si jamais Il joue pas limon derrière On le défonce quoi Quel dommage Bon en tout cas Très beau deck Et je pense que c'est un bon match up Grul C'est juste que là C'était Jésus quoi Complètement En plus il jouait des viviennes mind decks Il jouait beaucoup d'interactions A deux Contre Grul Je suppose Ouais La game 2 Il nous la vole totalement Et c'est probable Qu'on doit pouvoir la gagner En jouant un peu mieux Il gagne juste un double top deck A la 2 Et il est très méchant De dire bien jouer Alors que c'est pas fini à la 3 C'est ouf Donc ça c'est surtout Ce qu'on retiendra Ouais On retiendra juste Que l'adversaire était méchant Ah il était méchant Bah c'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu Petit pouce bleu Commentaire Partagez abonnement Réseaux sociaux Dans la description Comme d'hab Twitter, Facebook, Discord Page Tipeee pour le soutenir Code AbbeyStyle Code ValetPL Tout dans l'inscription Et surtout n'oubliez pas C'était La Belle Magie